Est-ce que vous aimez l'huile d'olive ? Je vous dis, pour les cabines, l'huile d'olive a toutes les vertus. Pratiquement toutes mes salades sont arrosées d'huile d'olive. Et puis après, je fais beaucoup de légumes vapeur, de légumes croquants arrosés d'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive, simplement en tostada comme on fait en Espagne, avec des tomates coupées en petits morceaux, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et c'est parfait. Donc vous en consommez beaucoup ? Tous les jours. Tous les jours on cuisine avec de l'huile d'olive. J'ai été élevé avec ça, j'en prends tous les jours. Je cuisine quasiment qu'à l'huile d'olive. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on invite à la maison, j'ai pas d'huile d'olive. Moi aussi je cuisine à l'huile d'olive parce que j'aime bien le goût en fait. C'est comme si vous me demandiez de ne pas respirer. L'huile d'olive c'est pour la saveur et aussi pour le côté sain. C'est meilleur pour la santé que le beurre. L'huile d'olive, personnellement je la préfère en salade. Le gâteau, le yaourt, on peut remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Moi j'en mets dans les crêpes. Je remplace le beurre dans les crêpes par l'huile d'olive. C'est étonnant au début en fait, ça marche très bien. Pesto traditionnel de Genova, c'est basilic, pignon, ail, huile d'olive, l'assaisonnement, sel, poivre. Et après quand c'est dans la pasta, on met le pegorino et le parmesan. Il y a la galette qu'on prend avec de l'huile d'olive, mais on met des piments, on coupe des piments, des poivres, on les roule un petit peu, on les balance dans l'huile d'olive. Plus sain que le beurre et c'est vrai que ça apporte un petit bout spécial. En tout cas, tout le monde adore mes crêpes. Est-ce que vous connaissez la différence entre une huile extra et une huile vierge extra ? Non, entre une huile extra et une huile vierge extra, je ne vois pas de différence. Ce que j'entends par l'huile d'olive vierge, c'est une huile qui n'a pas un mélange. Une huile moins raffinée, avec plus de vertus nutritionnelles. Et l'huile d'olive est bon à tout, à se soigner avec, à mettre dans les cheveux parquet, les cheveux tombent. Quand vous avez une otite, on met un petit peu dans l'oprite, c'est des airs anciens. Mais vous avez de l'huile, d'autres qui commencent à mettre l'engrais et tout ça, c'est ça qu'on appelle l'huile vierge. Quand quelqu'un n'est pas sympathique, n'est pas attirant, on dit qu'il lui manque de l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive. Déguster l'huile d'olive.